Je suis aujourd'hui persuadé que s'il y a des aliens très intelligents à l'autre bout de la galaxie, mais vraiment intelligents, vous savez, pas comme nous, alors c'est forcément ce scrutin de Condorcet randomisé qu'ils utilisent. Il y a 5 ans, je vous disais que le scrutin de Condorcet randomisé était non seulement mon scrutin préféré, mais qu'il était aussi, assurément, celui que des extraterrestres utilisaient. Eh bien, non, j'ai un peu changé d'avis, même complètement, je vais faire aujourd'hui un peu mon auto-debunk et je vais même faire mieux que cela encore. Je vais vous présenter un nouveau site web appelé Tournesol pour la présidentielle 2022 qui vous permet de voter selon un scrutin que je considère aujourd'hui être meilleur que le scrutin de Condorcet randomisé. En fait, je pense même qu'il s'agit du scrutin du futur et je vous invite à vivement y participer en vous connectant à l'adresse tournesol.app slash présidentielle 2022 ou en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Et je suis sérieux, allez, cliquez dessus. Faites-le. Je vais attendre que vous le fassiez avant de continuer. Alors, pour être clair, le scrutin de Condorcet randomisé reste un scrutin génial, incroyablement naturel et avec des propriétés extrêmement importantes, notamment vis-à-vis des alternatives non pertinentes et du vote utile. Cependant, comme d'ailleurs tous les scrutins que j'ai mentionnés dans la série sur la démocratie, il a un défaut majeur. Un défaut qui rend son champ d'applicabilité beaucoup trop restreint, un défaut rédhibitoire. Vous voyez de quoi je parle ? En gros, le scrutin de Condorcet randomisé, mais aussi les autres scrutins classiques comme le jugement majoritaire, ces scrutins ne sont applicables que si le nombre total d'alternatives qu'on considère est très raisonnable. Bon, pour une élection présidentielle parmi 12 candidats, ça passe très bien, mais se limiter à ce champ d'action, c'est avoir une vision beaucoup trop restreinte de la démocratie en particulier et de la gouvernance globale collaborative de façon plus générale. Chaque année, ce n'est pas une décision parmi 12 options que nos sociétés doivent prendre. La gouvernance globale, c'est une affaire de millions de petites décisions à prendre chaque jour sur quels verdicts donner lors d'un procès, quelles normes écologiques adopter, quels programmes scolaires choisir, quels partenaires commerciaux préférer, quelles sanctions imposer aux puissances étrangères criminelles, ou encore quel mix énergétique favoriser, entre autres. En particulier, chaque jour, les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux doivent trancher des milliers de milliards de dilemmes éthiques sur quels contenus ils doivent modérer et surtout quels contenus ils doivent amplifier massivement auprès de leurs milliards d'utilisateurs à travers le monde. Vont-ils mettre davantage en avant la haine et les appels à la violence, voire au génocide ? Ou vont-ils suggérer des appels à la paix, à la sympathie et à la bienveillance ? Aujourd'hui, ces dilemmes éthiques sont trop souvent confiés à des politiciens trop souvent corruptibles, à des algorithmes beaucoup trop opaques et incontrôlables ou à des dirigeants d'entreprises privées qui, trop souvent, n'ont aucun compte à rendre à la société civile, y compris quand ils commettent des actes illégaux et criminels. Si l'on veut empêcher les abus immoraux dans ces milliers de milliards de décisions à prendre chaque jour, il va nous falloir une gouvernance globale permanente et pas juste se réveiller tous les 5 ans pour choisir entre la peste et le choléra. Or, malheureusement, tous les scrutins classiques dont on a parlé dans la série sur la démocratie sont peu adaptés à une telle gouvernance globale permanente. De nouveaux scrutins sont nécessaires. Et, justement, depuis 2 ans, la fantastique équipe de Tournesol et moi-même avons travaillé dur pour concevoir le scrutin du futur, un scrutin capable de prendre collaborativement un grand nombre de décisions par jour. Et après l'avoir appliqué dans le cas de la recommandation de contenu sur YouTube, depuis quelques jours, nous vous proposons de l'appliquer au cas de l'élection présidentielle de 2022. Dans le cas de la présidentielle 2022, les alternatives à comparer sur Tournesol ne sont autres que les candidats à la présidentielle. Et bien sûr, la question qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quel candidat, selon vous, devrait être président. Cependant, plutôt que de vous identifier à un candidat, ce qui peut pousser à ignorer, voire à volontairement mal comprendre les alternatives, et plutôt que de juger les candidats individuellement, ce qui peut pousser trop rapidement à des jugements extrêmes et à un manque de raisonnement contrafactuel, Tournesol vous propose de comparer les différents candidats à la présidentielle. Par exemple, si vous deviez absolument choisir entre Poutou et Lassalle, lequel préféreriez-vous ? Lequel de ces deux candidats choisiriez-vous ? Mais aussi, Tournesol vous demande de nous dire à quel point avez-vous un avis tranché. Bien sûr, vous pouvez nous dire que, selon vous, ces deux candidats sont exactement équivalents, mais est-ce vraiment le cas ? N'est-il pas au moins une petite nuance entre ces deux alternatives ? Par ailleurs, une option que Tournesol vous propose, c'est de justifier, ou plutôt disons de documenter, votre préférence. Pourquoi préférez-vous un candidat à l'autre ? Sur quels critères se fonde votre jugement ? Il n'y a-t-il pas des bémols que vous souhaiteriez exprimer ? Pour cela, Tournesol vous propose de comparer les candidats selon différents critères secondaires. Pour encourager ce réflexe parmi nos contributeurs, nous avons listé trois critères obligatoires de comparaison, à savoir énergie et environnement, éducation, culture et information, et santé et bien-être. Mais vous pouvez aussi aller plus loin avec les critères optionnels de comparaison, que sont institutions et démocratie, travail et économie, solidarité et inclusion, et politique internationale. En renseignant ces informations, vous nous permettrez de mieux comprendre les jugements de nos contributeurs sur deux aspects. En premier lieu, on pourra identifier ce que nos contributeurs apprécient chez certains candidats, et ce qui leur pose problème. Par exemple, le candidat d'Europe Ecologie Les Verts est-il celui qui a les meilleures propositions pour l'énergie et l'environnement ? En particulier, que pensent les scientifiques du domaine de son programme ? Voilà qui me semblerait important à clarifier pour mieux décider collaborativement des politiques du pays. En second lieu, et de façon tout aussi intéressante à mes yeux, ceci nous permettra de mieux comprendre quels sont les critères les plus importants à vos yeux. En particulier, quels critères déterminent le plus le jugement de nos contributeurs selon le critère principal ? Ou dit encore autrement, quels aspects du programme des candidats déterminent le plus selon vous, si ces candidats devraient devenir présidents ? Voilà qui permettrait de beaucoup mieux comprendre comment prioriser la couverture de l'information par les différents médias, en prenant par exemple davantage le temps de clarifier les sujets qui, selon vous, sont les sujets les plus importants pour la gouvernance du pays. Et alors, comme vos jugements pour des candidats présidentiels ce sont des données assez sensibles, on a décidé surtout dans le sol de ne pas donner l'option de rendre ces données publiques. Vous pouvez donc fournir vos jugements en toute sérénité. Bien sûr, nous publierons toutefois des statistiques agrégées sur notre site web pour rendre public le jugement collaboratif de nos contributeurs après le premier tour de l'élection présidentielle. Et nous espérons également que nous disposerons de suffisamment de données pour aboutir également à nos publications scientifiques. Mais donc, du point de vue de tournesol, ce dont nous disposons pour chaque contributeur, c'est une liste de jugements comparatifs entre des paires de candidats selon différents critères. Comment ces jugements sont-ils transformés en scores par candidats ? Et surtout, a-t-on les bonnes propriétés d'indépendance aux alternatives non pertinentes et de robustesse aux votes utiles dont je vous ai tant parlé dans la série sur la démocratie ? Quel est le scrutin utilisé par tournesol ? Alors, malheureusement, les détails du scrutin sont un peu trop sophistiqués pour que je vous explique là comme ça en trois minutes. Pour les matheux parmi vous, on a récemment soumis et mis sur Archive un article de recherche qui décrit la partie principale de ce scrutin, coécrit avec Oskar Vilmo et Rachid Gheraoui, et surtout avec Youssef Alwa, qui est l'étudiant de thèse, auteur principal du travail derrière cet article. On a appelé le scrutin utilisé « Mehestan » qui signifie « le grand lieu » en farsi, la langue iranienne, et qui fait référence à un proto-parlement qui date de 247 avant Jésus-Christ. Ceci étant dit, je peux vous présenter les grandes lignes du nouveau scrutin qui est composé en quatre phases. En premier lieu, vos préférences individuelles sont inférées de vos jugements. Autrement dit, pour chaque contributeur, on associe à chaque candidat et selon chaque critère un score qui vise à être aussi cohérent que possible avec les jugements de ce contributeur. En second lieu, on effectue une normalisation collaborative des scores des différents contributeurs pour que ces scores soient sur des échelles comparables. C'est vraiment là la partie la plus compliquée de l'algorithme, qui est d'ailleurs la contribution principale de l'article de recherche. En troisième lieu, pour chaque candidat à la présidentielle et pour chaque critère, on agrège les scores normalisés venant des différents contributeurs avec une espèce de médiane. En gros, chaque contributeur qui juge le score trop bas va le tirer vers le haut, et chaque contributeur qui le juge trop haut va le tirer vers le bas, jusqu'à ce qu'on trouve un point d'équilibre où les forces des différents contributeurs s'annulent. Alors, ce que je viens de décrire là correspond en fait à une médiane, et en pratique on utilise un truc un poil plus compliqué que la médiane qui a de meilleures propriétés. Je vous réexpliquerai tout ça dans une vidéo plus détaillée sur le scrutin en tant que tel. Enfin, en quatrième lieu, à partir des scores globaux des différents candidats selon les différents critères, on détermine comment agréger les critères secondaires pour obtenir une bonne estimation du critère principal, à savoir devrait être présidente ou président. Le score final, le score dit tournesol, est obtenu en combinant le score global selon le critère principal avec une agrégation des différents critères. Encore une fois, je simplifie beaucoup de choses, mais les grandes idées du scrutin sont bel et bien là. Mais alors, a-t-on l'indépendance aux alternatives non pertinentes ? Et a-t-on la robustesse au vote utile ? Et bien, la réponse est que, techniquement, non. Cependant, on s'en approche pas mal. Et intuitivement, les bonnes propriétés de Mehestan viennent du fait que chaque contributeur tire le score des candidats vers le score qu'il ou elle juge être le score adéquat du candidat avec une force maximale. Et intuitivement, ce contributeur ne peut donc pas faire mieux en prétendant avoir des scores différents des scores qu'il ou elle juge adéquat. Bon, en fait, techniquement, c'est bien plus compliqué que cela. Et en fait, on n'a pas exactement l'indépendance aux alternatives non pertinentes, ni la robustesse au vote utile. Mais ce que j'ai surtout envie de vous montrer, c'est qu'il y a néanmoins une certaine forme de robustesse que des alternatives plus simples n'ont pas. Enfin, dernière question que vous pourriez me poser, est-ce qu'on a vraiment là le scrutin ultime ? Est-ce la bonne façon de concevoir une gouvernance collaborative permanente, notamment pour des problèmes plus complexes que la présidentielle, comme par exemple la recommandation de vidéos sur YouTube ? Est-ce le scrutin que les extraterrestres utilisent ? Et bien, sans rentrer trop dans les détails, j'ai envie de dire qu'on a là un bon point de départ, mais qui reste un travail monumental à effectuer pour améliorer le scrutin et le rendre plus à même de gérer la variété extrême des milliards de dilemmes auxquels nos sociétés sont exposées chaque jour, tout en garantissant la sécurité du scrutin vis-à-vis des contributeurs malveillants. Donc non, on est encore très loin du scrutin ultime. Et il va vraiment falloir que les plus brillants cerveaux au monde travaillent longuement dessus pour qu'on conçoive collaborativement une solution à la gouvernance collaborative permanente, conforme notamment au principe des représentants algorithmiques dont on a parlé dans un épisode précédent. Il nous reste donc beaucoup de travail. Mais pour le coup, il s'agit, je pense, du plus fabuleux de tous les chantiers jamais entrepris par l'humanité. Et en tout cas, la quête du scrutin ultime, c'est vraiment la seule direction de recherche qui m'enthousiasme pleinement. Ceci étant dit, pour en arriver là, pour un jour disposer d'une solution pragmatique, sécurisée et efficace pour la gouvernance collaborative, aujourd'hui, on a désespérement besoin de chacun d'entre vous. Je vous demande, que dis-je, je vous supplie, de ne pas être que de simples spectateurs. La gouvernance collaborative ne tombera pas du ciel. On a besoin de chacun d'entre vous pour la concevoir et surtout pour encourager les millions de chercheurs, journalistes, militants, fonctionnaires et politiciens à travers le monde à la concevoir. Et aujourd'hui, la meilleure chose que vous pourriez faire pour nous aider à y arriver, c'est montrer que c'est un sujet qui importe pour vous, que vous voulez que les chercheurs s'intéressent beaucoup plus à concevoir une gouvernance collaborative efficace et sécurisée plutôt qu'à améliorer les performances d'algorithmes déjà hors de contrôle. Et pour y arriver, pour montrer votre attachement à l'éthique et à la sécurité des algorithmes, je vous invite à nous aider. Vous pouvez par exemple donner à l'association Tournesol, qui est une association à but non lucratif. Je vous invite aussi, que dis-je, je vous supplie, de contribuer à Tournesol en fournissant vos jugements éthiques. Chaque contribution que vous ferez à Tournesol, c'est un pas de plus que Tournesol fera vers plus de respectabilité et de crédibilité académique qui permettra de convaincre les chercheurs à travers le monde de prioriser la quête d'une gouvernance collaborative à la quête d'algorithmes performants qui seront en fait plus probablement exploités pour faire la désinformation de masse. S'il vous plaît, je vous en supplie, participez à Tournesol, comparez des vidéos sur Tournesol.app et dites-nous ce que vous pensez des candidats à la présidentielle sur Tournesol.app slash présidentielle 2022. La recherche en sécurité et en éthique des algorithmes vous en sera profondément reconnaissante. Merci d'avance.